Une journée détente, c'est ce que je vais te proposer aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais te proposer de te détendre. Je vais t'emmener sur le week-end qui a précédé la fin de mon contrat et tu verras qu'il s'est passé quelques petits trucs sympas sur des spots assez nature qu'on a bien apprécié. C'est pour ça que je veux partager ça avec toi et je vais t'emmener avec moi. Allez, viens. Hé, mais qu'est-ce que t'attends ? Viens, on y va. Salut à toi. Donc là, on est sur un petit spot qui est à peu près à 15-20 bornes du boulot. Et franchement, on est très cool. Il fait chaud. Et du coup, on est au bord du Rhône. Tu vois, c'est assez sympa et on va être au calme. Donc ça va être bien. Un beau gosse qui s'éloigne. Des animaux qui sont à la coude. Le Rhône, tu vois, on est vraiment à côté parce qu'il est là, du coup. Oh, il est mignon. Oh, mon titi. Alors, t'es bien, là, t'es au frais. Il était dans le camion. Il avait chaud. Et là, il est au frais. Il est bien. T'es bien, là, au frais. Oh, il est mignon. Il le fait souvent, ça. Je ne sais pas. Il se gratte le miseau comme ça. C'est rigolo. Et quand on le gratte, il est content. Hein ? C'est pour dire que je les caresse. Ouais, c'est ça. Quand on le fait, il est content. Alors, moi, je tenais, moi, pas lui, moi, parce que la chaîne, elle s'appelle Flo pour un tour du monde, comme tu le sais. Merci. 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 Puis merci, puis remercie encore. Puis merci. Parce que vous avez été plus de 200 à m'avoir écouté et à vous être abonné. Donc, vraiment, en plus de mes 936 que j'avais, j'ai même passé la barre des 1150, je crois. Je n'en demandais pas tant. Mais vraiment, ça me touche vraiment beaucoup. Et ça me fait énormément plaisir. Donc, merci. 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 Je ne sais pas combien de fois il faut que je le dise. Plus de 200 fois, du coup. Puisque, mais je veux dire aussi, en 1936, merci. Donc, merci à vous, 1150 passés. Et aux futurs qui s'abonneront. Alors, vous avez été 2, 3 ou 4 à me dire, pour les 2000, tu fais quoi ? Tu y penses ? Donc, j'y penserai sur le moment. Parce que, franchement, la roue et la roulade, je me suis dit, ah, mais peut-être que je vais faire quelque chose pour les 1000. Et du coup, j'y pensais juste comme ça, vite fait. Donc, c'est pour ça que vous n'avez qu'une roue et une roulade. Mais c'est déjà bien. Alors, pour les 2000, je ne sais pas. On verra sur le moment. On verra. Je n'anticipe pas parce que je vais oublier, en fait. Il nous reste 3 jours de boulot. Et après, on verra. On verra ce que la ville nous réserve. Et on verra où le vent nous portera. Bon, encore une fois, ne me juge pas parce que je suis à l'apéro. Bon, j'en ai bu qu'un. Donc, ça va. Mais regarde l'installation qu'on s'est faite ce soir. Je n'ai pas de table de... Enfin, j'ai une toute mini table de camping qui fait 30 mètres sur 30. Je vais te la montrer. 30 centimètres. Parce que 30 mètres, ça serait une sacrée table. On a mangé dehors ce soir. Et regarde l'astuce qu'on a eue. Alors, la petite table, tu vois, c'est ça que j'ai. Donc, franchement, tu as vu, on met un ordi dessus et tout ça. Ben, on a pris notre table d'intérieur qu'on a mise sur les cailloux. Et regarde-moi comme on est bien. Donc là, on se regarde une petite vidéo YouTube de nos YouTubeurs préférés. Une petite table sympa. Et voilà, une table annexe et une autre annexe là-bas que Martin ne s'en sert pas. Parce que la chatte vient souvent là. Et ben voilà, on est bien. Leni, il est détaché. Il n'a pas été attaché du week-end. Regarde comme il est bien. À côté de sa gamelle d'eau. À côté de nous, parce que si ça tombe, il ramasse. Et ben voilà, comme des coques en pâte. Donc, je te dis, bon appétit à toi. Bon apéro. Coucou. Alors, je ne sais pas si tu vas bien m'entendre. Nous sommes sur un spot près d'un lac. Et je vais te faire des petites vidéos de ce qu'on va faire comme activité. On est donc derrière moi, tu vois. Il y a ça. Mimi, elle est allée chasser par là. Elle est tranquille. Donc là, c'est une route où les voitures n'ont pas le droit de passer à part les habitants. Il y en a trois, quatre. Et là, il y a un lac de pêcheurs. Mais il y a un endroit où il y a des activités aquatiques. Il y a une thyroïenne qu'on va peut-être faire, c'est pas sûr. Mais aussi de l'acrobranche. Mais on va se prévoir une petite activité aquatique. J'espère pouvoir t'emmener avec moi. J'ai passé deux jours et une nuits avec Cathy Cathy. Elle m'a amenée près d'une cascade. Franchement, c'était super sympa. C'était la première fois de ma vie que j'allais sous une cascade. Alors, je n'étais pas carrément dessous. Parce qu'elle caillait. Il faisait vraiment froid, froid. Je te montre vers la vidéo. Parce qu'elle m'a fait une petite vidéo. Mais si, et si, allez, recule petit à petit. Et voilà, c'est ce qu'on a fait ces derniers jours. J'attendais vraiment de finir mon boulot. Parce que je n'en pouvais plus crever physiquement, mentalement. Parce que très compliqué finalement d'avoir travaillé là. Mais voilà, je ne t'en dis pas plus. Parce que ce n'est pas vraiment important. Il y a des activités aquatiques là dans ce petit lac. Donc on va les faire et je vais te filmer tout ça. On va aller voir ce que ça donne. Je ne dis pas, j'ai un peu peur. Allez, je vais mettre en ordre tout ce que je viens de te dire. Parce que je crois que c'est un peu fouillifouillat. Et je te dis à très vite. Trop de vent. Je ne peux pas filmer. Trop de vent. Donc tu n'auras que les images. Regarde la petite cascade bien sympa. Sous-titrage MFP. Musique Alors le truc moins glamour c'est que ça finit là Mais l'eau elle est glacée Je peux te dire que j'ai très froid au pied Mais je l'ai Dans le lac apparemment elle est à 24 mais là je sais pas A mon avis elle est à 18 Bisous Et alors on va aller là bas au fond Je sais pas si tu vois Tu vois un tout petit boulain Musique Au final j'ai rien pu fumer parce qu'on avait pas le droit d'avoir des chats sur l'visage Même des lunettes de plongée On pouvait pas les mettre parce que c'est trop dangereux De les utiliser avec ses activités Mais rien que les lunettes ça peut faire ressortir la rétine Et là c'est à vie quoi Donc voilà j'ai pas pu filmer finalement Mais bon je te fais quelques petites images quand même Musique Je veux un tout J'ai pas à un éclair Un mélange Meilleurs Sous-titrage Allez, on va faire un petit retour de lacs, je vais te montrer un petit peu le bac. Petit chemin qui fait le tour du lac et là tu as un petit ponton qui est bien sympa, petit ponton qui va là au fond, il pêche là les gens, franchement c'est sympa non ? Il a moins peur de l'eau maintenant, je suis contente, il ne veut pas y aller, il veut juste boire là, c'est trop bas, c'est trop bas ma chérie, t'as soif ? Donc là, petit ponton sur l'eau qu'il donne là. Attends, je fais un petit tour parce que je suis emmêlée dans la ficelle. Voilà, je suis désamêlée. Regarde ça ! Musique Et à côté du lac, regarde ce que t'as, une jolie petite rivière. Mais on n'a pas le droit d'aller se baigner parce que c'est dangereux. Mais elle est super mignonne. L'eau, elle est trop belle, elle est trop claire, c'est magnifique. Mais, comme il y a ça, bah j'y vais pas. Tu vois, mais ça donne envie hein ! Voilà, donc les camping-cars, on est ici, tout ça c'est le lac et en fait toutes les activités se trouvent en face. Donc c'est là où on va, on va faire le tour ici. Alors je sais pas si je vais pouvoir te montrer les petits poissons. Si on les voit, regarde les petits poissons, ils sont ici. Et les pêcheurs, ils sont là. Donc les petits poissons, ils sont tranquilles. Et hier là, on a envoyé des énormes. Il y a aussi parcours de santé un petit peu partout autour du lac. C'est pas mal. Regarde-moi ce cours d'eau quoi, c'est trop bon ça. Alors c'est vrai que ça va, c'est assez rapide hein. Mais qu'est-ce que c'est mignon. Elle doit être bonne hein, parce qu'elle est belle. La couleur est vraiment magnifique quoi. Là c'est un parcours VTT, mais c'est super sympa. Moi je suis montée, je suis pas VTT mais... Ouais, il y a plein de parcours d'obstacles VTT, VTTistes. Non, Lenny passe à côté. Hier on l'a fait passer dessus. Et ici aussi, Lenny a fait. Il a pas fait la petite je crois, mais il a fait la moyenne. Je vais essayer de le refaire faire. Allez on monte. Allez monte. Il va vite hein. Il va vite mais il monte. C'est pour donc les vélos. C'est chouette hein. C'est chouette. Je crois qu'il y a aussi, j'y suis pas allée mais je crois que j'ai vu un... Ouais là-bas. Si c'est là-bas. Un mini golf. Mais j'y suis pas allée. C'est bien sympa tout ça. Allez on redescend Lenny. Il redescend par le petit. Mais ça c'est bon. Putain il me pousse. Il me tire. Ça c'est bien. Il a compris en fait que ce que je voulais lui faire faire et il le fait. C'est super. Alors je vais te montrer une petite partie ici. De ce qu'on a fait cet après-m. De l'autre côté du lac. D'où je viens. Et on va... Je t'emmène ici. Ça c'est une balançoire en fait. Elle fait floum 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 floum. C'est trop génial. On était avec Martin un côté et l'autre. C'est plus Martin qui y arrivait parce que moi j'étais tellement mort de rire que j'y arrivais pas. Le début se fait ici. Ici. Et tu vois les trous là. En fait il y a une petite marche dans l'eau. Tu montes là. Et donc là tu commences. Et là et ben en fait ça glisse. Tout ça ça glisse. Parce qu'à force de passer avec l'eau. Là c'est un peu plus réduit. Donc là moi je le faisais... Je crois que je l'ai fait en marchant mais tellement doucement. J'ai failli tomber dix fois. Ça. Ça c'est con ça. Ben moi à chaque fois là. Juste au début là. Petit tout début. Et ben je tombais. Je glissais. Donc je me retrouvais toujours... Donc j'étais obligée de... Passer comme une baleine. Il faut que tu passes là tout le long en te tenant au poignet. Et ici là. Et moi j'ai glissé plusieurs fois. Et pareil. J'ai réussi hein. J'ai réussi deux, trois fois je crois. Mais les autres fois, trois, quatre fois je suis tombée. J'ai glissé. Et là tu tombes sur ça. Alors tu vois tu te dis bon ça c'est une tranquille ça. Mais ça en fait c'est comme ça. Donc j'ai rampé comme ça tout le long. Après là bas ça devient de moins en moins en pente en fait. Donc ça va à la fin. Ici tu as des poignées où tu montes. Ça c'est génial. Là c'est des cordes où tu montes. Alors j'ai galéré une fois. Je suis redescendue. Et Martin m'a aidé à la fin. Et là il y a le toboggan qui fait... Ça c'est trop sympa aussi. Ici c'est assez sympa. Tu vois les jaunes sont un peu plus... C'est des boudins un peu haut et le vert c'est un boudin un peu plat. Donc tu as juste deux parties. Les structures où tu marches dessus. Enfin c'est bien. Ici c'est tout plat. Donc là il n'y a pas de problème. Tac. Il faut que je te montre là bas aussi le coussin. Et puis ça là bas j'arrive. Bien sûr toujours des petits ruisseaux. Ça n'est encore un autre tu vois. Très mignon qui arrive dans le lac. Et là tous les poissons sont là en fait. Car tous les poissons sont trop mignons. Je ne sais pas pourquoi ils sont à la sortie des gouls. Amusez-vous bien les chouchous. Donc là tu vois c'est normalement l'entrée là. On prend des gelées de sauvetage parce qu'on a quand même le gilet. Et en fait là je ne sais pas si tu vois la partie jaune. Il y a des petites flèches à chaque truc. Et quand il y a une flèche en fait. Il y en a même aux autres structures. C'est là où on doit remonter. Quand tu descends le toboggan. Tu arrives sur cette plateforme là. Et après tu as ça là. Est-ce que ça tu connais ? Tu dois connaître certainement. Tu as dû le voir plein de fois. Donc il y en a un. Ça se passe à deux ça. Il y en a un qui passe là. Qui se met les fesses sur la ligne blanche. Et le deuxième il saute là. Et du coup ça fait que lui il fait pfff. Ça le propulse dans l'eau. C'est trop bien. Là j'aimais bien là. Parce que c'est sympa. Bon tu as des barres où tu te balances de l'une à l'autre en fait. Et sinon tu peux passer sur les boudins là. Mais au milieu il y a de l'eau. Donc tu es obligé de passer sur les boudins là. Mais c'est facile. Là c'est un plongeoir. Tu peux sauter dans l'eau. Et là tu montes pareil sur les fesses. Tu descends sur les fesses. Toc 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 toc. Martin elle fait. J'arrive pas moi. Ces boudins comme ça je n'y arrive pas. C'est hallucinant. Le gars nous disait que plus on était lourd et moins on y arrivait. Donc en fait les jeunes ils y arrivent tranquille. Martin est arrivé aussi mais pas moi. Et ensuite tu as les grenouilles. Donc là tu vois tu vas. Tu fais ça. Bon moi je l'ai fait mais à plat. En fait j'avais plus de force dans les bras que dans les jambes. Que dans l'équilibre en fait si tu veux. Du coup j'ai fait tout à plat. Et après tu reviens ici, ici et au début. Ou tu refais en fait le parcours. Et en vrai tu le fais en soit trois quarts d'heure. Soit une heure et demie. Nous on a pris une heure et demie. Mais en fait. Attends je prends la laisse de ligne. Parce que le monsieur enlève les chaises. On a fait. On a pris une heure et demie. Parce qu'on pensait que trois quarts d'heure. Ce serait trop court. Qu'on s'éclaterait vraiment. Alors mon état actuel c'est que je ne peux plus bouger presque. J'ai mal aux jambes. Tellement je vais grimper. Tellement je suis tombée. Souvent. Et donc du coup devoir remonter. Mais c'était assez haut. Donc à chaque fois je faisais la baleine. La grosse. Une grosse tendue là. Qui remontait n'importe comment. Vraiment c'était hyper sympa. Donc trois quarts d'heure. C'est. Un brin court. Parce que je crois que. Quand il a sifflé les trois quarts d'heure. On n'en avait. On n'avait pas tout à fait fini les parcours. On n'avait pas tout fait. Tu vois. Et une heure et demie par contre. Moi à une heure et quart. J'étais déjà HS. Je me suis plantée au milieu. J'ai arrêté. C'est bien fait. Franchement c'est bien fait. Et ce qu'il y a aussi. Je vais te montrer un truc. On ne l'a pas fait. Mais franchement j'aurais bien aimé. Je ne sais pas si tu vois au dessus. Il y a un fil. Hop. Il va. Ce fil là. Qui arrive là bas. Je ne sais pas si tu vois. Il y a un filet. Parce que là. Ça c'est une éolienne en fait. Et. Il y a deux fils. Donc on peut la faire à deux. En même temps. Parce que. Ici. Derrière là. Il y a l'acrobranche. Tout là dedans. Là il y a de l'acrobranche. Regarde. Il y a des fauteuils. C'est trop bien. C'était les sièges. Il y en a un là. Et un rouge près des camions. C'est marrant. Une nuée de moustiques. Là aussi une nuée de moustiques. On va bien dormir cette nuit. Tu ne crois pas ? Regarde. C'est cool non ? Franchement. C'est originel ça. Quand même. Hop là. Allez. Je mets mes fesses là. Je mets mes fesses tranquilles. Sur le télésiège. Ah ouais. Il y a des poignées et tout. Ça ça doit se baisser. Mais ils l'ont fixé. Regarde les moustiques en même temps. Oh mais ça ne se voit pas quand tu scies là. Tac. Moi j'ai fait du ski une fois dans ma vie. Donc je te dis que je ne suis pas trop à l'aise avec tous ces trucs là. J'ai la laisse de l'aise qui tire. Il n'arrête pas de tirer. Petit bébé. Il s'en mêle les potes. C'est tout un mêlé. Mais regarde moi ça. La laisse elle est là. Qu'est-ce que tu fais avec ta laisse tout le temps toi ? T'es trop fou. T'es trop fou bichon. Bichon. Ça y est. Il se défait. Allez. Qu'est-ce que c'est ce bichon ? Qu'est-ce que c'est ce bichon ? Qu'est-ce que c'est ce bichon ? Eh mimi ? Allez. On va y aller parce qu'il a envie de marcher. Voilà ce qu'on a fait cet après. Mais je te dis que j'ai mal partout. Je sens que je vais bien dormir. Demain on a rendez-vous avec une abonnée. Chris. Je ne sais pas si je vais arriver à faire toute la balade. Enfin on verra bien. On se reposera après. Le soleil qui tape là. C'est magnifique. Je trouve beau. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Je te dis à la prochaine fois. Si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner à cette chaîne. Tu peux liker, commenter et tout ce que tu as envie de faire. Je te dis ciao ! Tchuuuus ! Tchuuuus ! Réalisé par Neo035 ! Bibouin ! Tchuuuus ! Tchuuuus ! Réalisé par Neo035 ! Tchuuuus ! – Sous-titrage FR 2021